Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le métabolisme de la bilirubine. On verra sa biosynthèse et son catabolisme, et on parlera également des yctères. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. La bilirubine est un pigment jaune produit lors de la dégradation de l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges. Donc c'est un déchet du corps qu'il faudra éliminer. Son catabolisme a lieu dans le foie, mais il passe par plusieurs étapes avant d'y arriver, notamment par la rate. On va voir tout ça juste après. Le métabolisme de la bilirubine est très important, car si jamais la bilirubine n'est pas éliminée, elle s'accumule et provoque un nictère. Ça c'est son origine principale, mais la bilirubine n'est pas uniquement produite à partir de l'hémoglobine, elle peut également être formée à partir d'autres hémoprotéines comme les cytochromes, les catalases, etc. Parlons un peu de cette hémoglobine, composée principal du globule rouge. C'est un tétramère de globine à structure quaternaire. Ça veut dire qu'il se compose de 4 globines, 2 sous-unités d'alpha-globine et 2 sous-unités de bêta-globine avec pour chaque globine un M, que vous pouvez voir en bleu ciel, et qui a cette structure. Du coup, au total, dans une hémoglobine, il y a 4 M contenant chacun un atome de fer capable d'associer l'oxygène. Chez l'adulte, le type d'hémoglobine le plus courant est l'hémoglobine A, plus précisément l'hémoglobine A1, qui représente environ 95 à 98% de l'hémoglobine de l'adulte. C'est justement elle qui est formée de 2 sous-unités alpha et 2 bêta-globine. Ensuite, il y a l'hémoglobine A2, qui a environ 2 à 3%, donc qui est minoritaire. Elle est formée de 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités delta. Il y a également de l'hémoglobine fétale en très faible quantité, environ 1 à 2%. Elle est normalement retrouvée chez le fœtus et se compose de 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités gamma. Le fer contenu dans l'hème permet à l'hémoglobine de réaliser sa fonction de transport de l'oxygène des poumons vers les tissus périphériques et du CO2 des tissus vers les poumons. Du coup, elle est appelée pigment respiratoire car elle donne au sang sa couleur rouge. Lorsque l'hémoglobine est oxygénée, on l'appelle oxyhémoglobine. Elle est dite de conformation T ou tendue et présente une faible affinité pour l'oxygène pour justement le libérer facilement près des tissus périphériques. Lorsque l'hémoglobine est désoxygénée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fixé d'oxygène, on l'appelle désoxyhémoglobine. Elle est dite de conformation R, c'est-à-dire relâchée, et présente une forte affinité pour l'oxygène pour avoir tendance à en fixer au niveau des poumons. Rentrons dans le vif du sujet. Tout commence lors de l'hématopoïèse qui a lieu dans la moelle osseuse, des os longs notamment. Cette hématopoïèse permet de synthétiser les globules rouges que l'on retrouve dans la circulation sanguine, aussi appelée hématie. Ils ont la particularité d'être anucléés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de noyaux. De ce fait, ils ont une durée de vie d'à peu près 120 jours avant qu'ils soient détruits. Une fois leur durée de vie épuisée, ils deviendront des globules rouges vieillissants ou bien des globules rouges mal formés. Ils iront alors dans la rate pour y être éliminés par des macrophages. L'hémoglobine sera alors divisé en hème et en globine. La globine est recyclée vers l'hématopoïèse pour créer de nouvelles cellules, mais l'hème ne l'est pas. Il sera détruit par l'hème oxygénase en biliverdine et fer. Le fer est recyclé comme la globine pour donner de nouveaux globules rouges. Il faut d'ailleurs savoir que le fer est majoritairement recyclé. Il est très peu éliminé, mais les besoins vont varier en fonction de la situation, comme lors des menstruations de la femme ou de la grossesse, où les besoins augmenteront. La biliverdine va donner la bilirubine sous l'action de la biliverdine réductase. Cette bilirubine formée à ce stade est sous forme non conjuguée, et elle ira dans la circulation sanguine et puis elle doit être éliminée car elle est toxique pour le corps. Elle se retrouve dans le sang, mais elle est liposoluble, donc insoluble dans le sang. Du coup, pour qu'elle puisse circuler dans les vaisseaux sanguins, il faut qu'elle se lie à un transporteur. Elle se lie majoritairement à l'albumine, qui est le transporteur sanguin protéique le plus abondant dans la circulation sanguine. Cette albumine va transporter la bilirubine non conjuguée vers le foie. Regardons de plus près ce qui se passe dans le foie. La bilirubine non conjuguée s'est dissociée de l'albumine pour entrer dans les hépatocytes, pour qu'elle subisse une glucoroconjugaison, pour avoir une bilirubine conjuguée qui est hydrosoluble, à l'inverse de la bilirubine non conjuguée qui était liposoluble. Cela a été fait par ajout d'acide glucuronique. Puisque cette bilirubine conjuguée est hydrosoluble, elle va pouvoir être déversée dans la bile, pour passer ensuite le conduit biliaire et arriver dans le tube digestif. La bilirubine conjuguée continue son trajet dans le tube digestif, où elle est exposée à de nombreuses bactéries de la flore digestive. Elle va être réduite par ces bactéries en urobilinogènes qui va être réabsorbée dans la circulation sanguine entérohépatique pour retourner au foie. On appelle ça le cycle entérohépatique. Une partie va repasser par la glucoroconjugaison pour se retrouver à nouveau dans la bile, et une autre partie ira dans les reins afin d'être sécrétée dans les urines. C'est cette urobilinogène qui donne aux urines leur couleur jaune caractéristique. Une autre partie de la bilirubine conjuguée va donner le stercobilinogène et sera éliminée par voie fécale et donne la couleur marron au sel. Si jamais il y a dysfonctionnement de ce système avec défaut d'élimination de la bilirubine, sa quantité va augmenter dans le sang jusqu'à hyper bilirubine émis. Et il peut s'agir de la bilirubine conjuguée et ou non conjuguée. Cette bilirubine excessivement présente dans le sang va donner aux personnes atteintes une couleur jaune de la peau et des muqueuses. C'est pourquoi on l'appelle jaunisse, l'autre nom donné à l'ictère. Le premier signe observé sera la coloration en jaune du blanc des yeux car il contient de l'élastine qui a une forte affinité pour la bilirubine. On classe les ictères en trois types. L'ictère à bilirubine non conjuguée, à bilirubine conjuguée et l'ictère mixte. On va voir à quoi ils vont correspondre. Dans le premier, c'est la bilirubine non conjuguée qui augmente et qui s'accumule. On le retrouve lors des anémies hémolithiques où les globules rouges vont être détruits à cause d'une réaction auto-immune ou autre, ou encore une hématopoïèse inefficace où les globules rouges sont mal formés et doivent être détruits par les macrophages. La conséquence de cette destruction de globules rouges excessives sera une augmentation de leur produit de dégradation qu'on vient de voir, qui est la bilirubine non conjuguée. Vu qu'à ce stade, elle n'est pas encore allée au foie pour être conjuguée. Et d'ailleurs, la quantité de bilirubine non conjuguée devient trop importante pour le foie qui est dépassée et n'arrive pas à conjuguer toute cette bilirubine. Il y a un cas qui touche le nouveau-né, qu'on appelle ictère physiologique du nouveau-né, qui est assez fréquent car il va présenter de façon physiologique une augmentation de la production de bilirubine. Mais son foie n'est pas assez mature pour tout éliminer. Du coup, elle va s'accumuler et il présentera un ictère deux à quatre jours après la naissance, qui disparaîtra dans les deux semaines en général. Par contre, lorsque le sang de la mère est incompatible avec celui du fœtus lors d'une incompatibilité Rhesus, il y aura une forte hémolyse chez les nouveau-nés et à partir d'un certain taux de bilirubine dans le sang, celle-ci devient toxique pour le cerveau et peut provoquer une grave maladie neurologique qu'on appelle l'ictère nucléaire. Le pronostic est mauvais car l'enfant risque de garder des séquelles neurologiques majeures comme la surdité ou encore un retard mental, etc. Il y a également certains déficits héréditaires où l'enzyme qui doit conjuguer la bilirubine fonctionne mal. Dans la maladie de Gilbert, l'activité de l'enzyme de conjugaison est faible. Donc s'il y a une situation où l'hémolyse augmente comme une infection ou le stress, elle ne pourra pas faire face à l'augmentation de la bilirubine à conjuguer. Donc les hépatocytes seront facilement dépassés et ça causera une hyper bilirubinémie non conjuguée et un nictère. Donc ils ont du mal à faire face à ces situations de stress que le foie devrait pouvoir supporter. Un autre exemple est la maladie de Kriegler-Najar, qui est rare, où il n'y a pas du tout d'enzyme de conjugaison hépatique, donc les taux de bilirubine non conjugué dans le sang seront très hauts. Elle provoque un nictère intense et chronique et devient toxique pour le cerveau, ce qui peut causer d'importants dommages neurologiques. À l'heure actuelle, seule la photothérapie permet de faire diminuer le taux de bilirubine, contraignant les patients à rester sous des lampes UV bleues jusqu'à 12 heures par jour. L'ictère à bilirubine conjuguée est souvent appelée cholestatique et va être dû généralement à un obstacle sur les voies biliaires, qui altère le flux biliaire, du coup les concentrations en bilirubine conjuguée dans les canaux biliaires deviennent trop importantes, avec augmentation de la pression, qui enclenche une fuite de son contenu vers la circulation sanguine. Donc la bilirubine conjuguée se retrouve dans la circulation sanguine, en excès, du coup il va passer dans les reins pour être excrété dans les urines, car elle est hydrosoluble et donc peut être éliminée par les reins, contrairement à la bilirubine non conjuguée. Du coup ça donnera une coloration brune aux urines. Mais il n'y a pas que cette bilirubine qui se retrouve dans le sang, il y a aussi le reste du contenu biliaire qui se déverse, à savoir le cholestérol, qui ira se déposer dans la peau pour causer des xanthèmes, qui sont des dépôts de masse de cholestérol sur la peau, et aussi les acides biliaires, qui risquent de provoquer des prurites. De plus, comme le contenu de la bile permet justement d'absorber les lipides contenus dans le tube digestif, et bien là, avec la sécrétion biliaire altérée, il y aura diminution d'absorption des lipides, qui se retrouve en excès dans les selles, ça s'appelle la stéatorée. Et puis il y aura également défaut d'absorption des vitamines lipophiles, avec risque de carence. Enfin, le troisième type dictaire est le mixte, où les deux bilirubines conjuguées et non conjuguées augmentent. On parle de bilirubine totale. C'est typiquement retrouvé lors des hépatites virales. Lorsque les hépatocytes sont infectés par le virus, ils rentrent en apoptose et ne sont plus capables de conjuguer la bilirubine. Donc la bilirubine non conjuguée augmente dans le sang. Mais il y a également une cytolyse des hépatocytes infectés, qui va créer des lésions dans le foie, qui fait fuiter la bile dans la circulation sanguine. Donc la bilirubine conjuguée qui se trouve dans la bile migre vers le sang, et du coup son taux sérique augmente et devra être éliminé par les reins. En résumé, tout commence par l'hématopoïèse, qui synthétise les globules rouges, qui seront ensuite détruits par les macrophages. L'hémoglobine sera alors détruite pour donner la bilirubine non conjuguée liposoluble, transportée par l'albumine dans la circulation sanguine, pour arriver au foie, où elle sera conjuguée en bilirubine conjuguée, qui deviendra alors hydrosoluble, et pourra aller dans la bile pour finir dans le tube digestif. Une partie subira un cycle entérohépatique, et le reste sera soit éliminé en neurobilinogène dans les urines, soit en stercobilinogène dans les sels. S'il y a un défaut d'élimination de la bilirubine, elle devient toxique et on parle dictaire, avec les trois types que je vous ai décrits en fonction du type de bilirubine qui s'accumule. Voilà, j'espère que tout a été clair, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. J'ai récemment publié des shorts sous forme de quiz, pour vous permettre de vous exercer, c'est généralement en lien avec les vidéos que je publie, donc allez regarder si vous voulez vous exercer, et dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et puis de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.